Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que Norda Lelandais était désormais père d'un enfant depuis quelques mois ? Bonjour. Oui, la nouvelle, ça a été un choc. Je vous avoue que j'ai eu du mal à réaliser. Je l'ai vu sur Facebook et je pensais que c'était une farce, qu'on me faisait une farce. Et effectivement, quand je suis allé vérifier directement sur Internet, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une farce. Et j'ai été choqué par la nouvelle. J'avais du mal à y croire. J'ai eu un petit instant de doute. Et puis je me suis demandé si j'étais vraiment dans la réalité. C'est en fait un cauchemar que vous vivez avec l'annonce de cette paternité. Alors que vous, vous êtes privé de votre fille. Norda Lelandais, lui, est de nouveau papa. — C'est exactement... Vous avez résumé un peu la situation, oui. Même si on connaît tout son passé, moi, honnêtement, j'ai du mal à admettre qu'on puisse concevoir un enfant avec un tel individu, quoi. C'est inimaginable. — Surtout que ça s'est passé en prison. Ça s'est passé pendant la détention. — Justement, selon nos informations, l'enfant qu'il a eu avec cette femme, cette femme, il l'a connue lorsqu'il était détenu en Isère à Saint-Quentin-Falafier. D'ailleurs, il a été pris sur le fait, transféré dans le Haut-Rhin. Et c'est dans cette nouvelle prison qu'il aurait conçu cet enfant dans un petit logement, peut-être, où les détenus peuvent s'isoler avec un ou des proches. Que pensez-vous de cette liberté, entre guillemets, qui lui a été accordée, c'est-à-dire de pouvoir voir cette femme dans ses appartements ? — Moi, si vous voulez, c'est pas trop l'acte en lui-même. Après, chacun est libre de faire ce qu'il entend de son corps. Mais ce qui me choque, c'est de mettre au monde un enfant. C'est ça qui me choque. Comment on peut permettre encore de... On est en 2024. Je sais pas. Il y a multiples de moyens de contraception. Et on laisse encore un individu comme ça procréer en prison, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant. — Qu'est-ce que vous voulez dire à cette femme, justement ? Est-ce que vous avez un mot pour cette femme qui entretient une relation et qui a mis au monde l'enfant ? — Tout ce que je peux souhaiter, c'est... La première pensée qui me vient, c'est pour son bébé. Moi, c'est tout. La première pensée qui me vient, c'est ça. J'espère qu'elle aura un bon esprit, un bon état d'esprit, cette maman-là, qui saura éduquer son enfant dans de bonnes conditions. C'est tout ce que je souhaite pour l'enfant. — Mais vous ne comprenez pas qu'on puisse tomber amoureuse d'un meurtrier, d'un criminel sexuel ? — Après, moi, les avis là-dessus... Moi, j'ai mes convictions, mes idées. Jamais, 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 mais loin, jamais de la vie, je risquerais de me frotter à l'individu pareil. Et ça me concerne que moi. Après, je pense qu'il y a une grande majorité qui pense comme moi. Je l'espère. J'en suis persuadé. Qu'elle conçoit de sortir avec un homme comme ça, j'ai du mal à réaliser, quoi. — M. De Harojo, la maman de Maëlys, Jennifer, a réagi également sur sa page Facebook. Et elle juge dommage que la castration chimique ne soit pas utilisée en France. Et dans ce cas précis, celui de Norma Lelandais. Vous êtes d'accord avec ça ? — Ah oui, complètement, oui. Je suis à 100% d'accord avec ça, oui. Oui, oui. Il doit y avoir un suivi sérieux à ce sujet, oui. Ça, c'est certain. — La justice est trop laxiste ? — Écoutez, quand j'entends les faits divers, tout ce que j'entends, là, je me pose des questions. Ça, c'est certain, oui. — Est-ce qu'il faudrait changer la loi, selon vous, pour éviter que des personnages comme Nordal Lelandais puissent avoir une espèce de vie de couple ? — Oui, complètement. C'est une évidence pour moi. La procréation, je parle bien de... Voilà. C'est concevoir un enfant. Là, je... — En fait, pour qu'on comprenne bien, ce qui vous choque pas, c'est qu'il ait des relations avec des femmes. Ce qui vous a heurté, c'est d'apprendre qu'il était père, qu'il devenait père. — Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Après, libre à lui d'avoir des ébats sexuels. Ça, c'est pas mon problème. Mais d'autant plus que ce qui m'a surpris, c'est que pendant le procès, apparemment, il a laissé entendre qu'il voulait pas avoir d'enfant. En sachant son passé, il a assassiné Maïlis. Il a tué le caporal Arthur Noyer. Il a agressé ses petites cousines. Dernièrement, il a été condamné à un an avec sa petite cousine de 14 ans à l'époque. Je sais pas quel âge elle a aujourd'hui. Et voilà. Et on apprend aujourd'hui qu'il a un enfant. C'est hallucinant. Hallucinant. — C'est-à-dire que cet enfant, là, va grandir avec une mère qui est amoureuse d'un tueur en série. C'est même à la limite de se demander si les services sociaux ne devraient pas se pencher sur cette affaire, non ? — Ben, moi, j'ai pas assez de recul pour en juger. Mais j'imagine que la maman, elle doit pas être capable de s'en occuper, vu... J'imagine qu'elle a un caractère et une personnalité troubles, comme Nordal Lollandais. — Oui. J'imagine cette éventualité, oui. — Mais la révélation de cette information met de nouveau Nordal Lollandais à la une de l'actualité. Alors j'imagine qu'à chaque fois, ça doit être terrible. Parce que pour vous, c'est malheureusement... Vous revivez ce que vous avez vécu et l'impossibilité de faire le deuil. — Tout à fait. Complètement, oui. J'ai... Même en étant en prison, il arrive encore à capter l'intérêt des Français par ses actions, par... Ouais... Je sais pas ce qu'on peut lui... — En fait, vous voudriez qu'il se fasse oublier à jamais ? — Bah... Pas dans ses conditions, quoi. Je veux dire... Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Il n'a aucun honneur à faire un enfant en prison, quoi. Je vois pas ce qu'il y a d'onéreux à faire ça. — Est-ce que vous souhaiteriez qu'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, ait un mot pour vous ou prenne cette affaire et fasse changer les choses ? — Ben... Pour moi, pour moi, le plus important, c'est que les Français... Les Français, nous... Les Français, on prenne conscience qu'il y a des choses qu'il faut changer dans l'incarcération et les lois. Ça, c'est certain. Et ça concerne tout le monde. Et la sécurité, elle est valable pour tous. — Après, oui, qu'il ait un mot pour moi, ce serait gentil de sa part, M. Dupond-Moretti. Mais après, moi et ma famille, bien sûr. Mais le plus important, c'est le moment présent et c'est tout le monde qui est concerné. — Vous avez reçu beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux de la part de votre entourage, de la famille, même de Français anonymes ? — En plus, pour les... Ben, si vous voulez, j'y réponds pas. Je suis désolé. Mais j'y réponds pas des fois quand j'ai du soutien. Parce que j'ai pas envie de... De repenser à... Voilà. J'ai envie d'avancer. J'ai pas envie de rester sur... Sur... Sur ça. Parce que moi, je suis... Voilà. Je suis ce que je suis. Et c'est pas moi qui va faire changer tout ça, les lois et l'incarcération de l'Hollandais. Mais... Mais oui. — Est-ce qu'on arrive à retrouver une vie normale lorsqu'on a traversé une telle épreuve ? — Euh... Non. Je sais pas ce qu'on peut appeler « normal ». Non. Non. En ce qui me concerne, non. Mais après, la normalité, si c'est celle de l'Hollandais, désolé. Mais non. Non. — C'est-à-dire que Maïlis est tous les jours avec vous ? — Oui. Toujours, oui. Toujours présente. — Merci, M. De Harojo. Joachim De Harojo, le père de Maïlis. Merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM Story.